Et donc, toujours dans la série Balance ton mode, voici maintenant le Lydien. Le Lydien est construit sur le quatrième degré, à partir, sur le quatrième degré, pardon, d'une gamme majeure de référence. Ma gamme majeure de référence, elle est là. Tac, toujours la même. Tu prends ton quatrième degré, tac, et à partir de là, tu continues jusqu'au quatrième degré, pitché à l'octave. Et là, tu as du Lydien. Pas compliqué, Lydien. Ton Lydien, il a une particularité par rapport à la gamme majeure, en général. C'est que, quand on le décline en valeur absolue, le Lydien, il a une dièse 4, comme ça. Voilà. C'est un mode majeur qu'on peut jouer sur les accords Majors 7. Pas pratique à comprendre avec les doigts, voilà. Majors 7, le petit triangle. On peut jouer, donc, le Lydien, le mode Lydien sur du Majors 7. Et c'est un accord qui se décline en 1, 3, 5, 7. Donc, ce sont les mêmes notes. Les tétrades, c'est les mêmes notes que l'accord Majors 7, issu du mode Ionia, de la gamme majeure. Le son du Lydien. Dièse 4. Je me précipite dessus comme la misère sur le bas peuple. C'est vraiment une particularité de ce mode. Il faut se l'approprier, le jouer, le répéter, éprouver la saveur vibratoire de qu'est-ce que ça implique. Qu'est-ce que ça implique d'avoir une dièse 4 ? On est tellement formaté avec une gamme majeure que cette dièse 4 déplace tout le mécanisme de tension-résolution propre à une dramaturgie musicale. Ok ? En jazz et compagnie, c'est important de connaître le Lydien. C'est très important de connaître le Lydien. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a plein de thèmes où on utilise le quatrième degré. Donc, le Lydien est construit sur le quatrième degré. Quatrième degré égale aussi sous-dominante. Quand on parle d'un accord de sous-dominante, en fait, on veut dire qu'on parle de l'accord qui est construit sur le quatrième degré de la gamme auprès de laquelle on se réfère. Beaucoup de thèmes, surtout les thèmes en forme A, A, B, A, ont un pont qui exprime la sous-dominante. Beaucoup. Pas tous, mais quand même en jazz, c'est assez fréquent. Un thème, par exemple, donc, une idée de thème où on va rencontrer le quatrième degré sur le pont. You've changed. Donc là, c'est issu du New Real Book. Là où se trouve mon index et mon majeur, on est sur le B. Le morceau est en mi-bémol majeur. Le B commence avec un La bémol majeur 7, qui est donc le quatrième degré sous-dominant. Sur ce La bémol, on ne se prive pas, on se jette dessus et on joue du La bémol lydien. La bémol lydien. Donc c'est comme du La bémol majeur, mais avec une dièse 4. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer un Ré bémol, on va jouer un Ré dièse. Le Ré dièse étant un demi-ton en dessous de la quinte. Autre accord, avec du Lydien dedans. On the sunny side of the street. Paf. Le B. Le morceau est en Do, le B est en Fa majeur. On commence par le deuxième degré, qui est un Sol mineur. Ensuite, on a, pardon, on commence par le deuxième degré, par le 2, 5, 1 en Fa majeur. Sol mineur. Ensuite, Do7 pour arriver sur le quatrième degré, qui est un Fa majeur. On joue du Lydien. Et pour finir, Just Friend. Alors là, c'est pas le pont. Enfin, parce que c'est pas un A-A-B-A. Just Friend, c'est un A-B-A-C. Mais ce morceau commence, le premier accord du morceau, c'est un accord de sous-dominante. Just Friend est en Sol. Le premier accord qu'on voit, c'est un Do majeur 7. C'est l'accord qui est construit sur la sous-dominante. Ok ? Quatrième degré. Là-dessus, on va jouer Lydien. Pareil que le mixolidien ou le Dorien. D'abord, j'éprouve ce mode. J'éprouve sa saveur vibratoire en jouant dessus rubato. Je raconte une histoire, je fais une impro, je prends mon temps. Comme ça, ça me permet de réfléchir. Où est-ce que je vais aller ensuite ? Si je suis pas très sûre de moi, si je suis pas très sûre d'où sont les notes, je prends mon temps, je réfléchis, je prends l'air inspiré. Ouais, ça c'est bon ça. Etc, etc. Voilà pour le Lydien. Voilà.